Et bien salut à tous, je suis Ivonia Clem, j'espère que vous allez tous suivre. Bien les gars, moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ville de Call of Duty Black Ops 2, non pas pour un world record mais pour juste un record parce que nous sommes arrivés à la deuxième place mondiale. Voilà, on est arrivé deuxième. Donc le principe de ce record, je vais vous l'expliquer tout de suite, c'était de faire le plus de manches possible sans magie sur town. Donc sans magie, ça vous enlève les atouts, donc vous n'avez pas de mastodonte, pas de double coupe, pas de passe-passe, rien du tout. Ça vous enlève la boîte magique et ça vous enlève également le pack à punch. Et donc du coup, le défi était de lancer sans magie et puis de survivre le plus longtemps possible. Le world record est à 33 manches, établi par un américain, enfin je pense que c'est un ricain ce qu'il parle anglais. Donc du coup, nous on s'est dit, bon bah voilà, on va essayer la 34, malheureusement on est mort à la 31. Axou est mort au début de la manche, j'ai pas réussi à aller le réanimer, donc j'ai essayé de survivre un petit peu tout seul. C'est pour ça que vous allez me voir majoritairement faire tourner un peu en solo. C'est effectivement très très dur parce qu'il faut savoir qu'en deux claques on est mort. Donc c'est un peu comme un zombie à l'ancienne, un peu comme sur l'époque de Nard et Wontoten pour ceux qui ont connu. Mais la différence c'est que sur Nard et Wontoten il y avait la boîte magique, mais voilà, il n'y avait rien d'autre. Mais là, vraiment c'était vraiment une chose qu'en plus on avait des armes de merde et puis on n'avait pas de pack à punch ni de double coup. Donc du coup en fait ça dépend quelles armes on jouait. Si je tournais en bas de Mastodon, je jouais avec la MP5 pour aller récupérer des munitions. Et si je tournais du côté de Energy, donc de Stamin Up, je peux jouer avec la M14. Des fois en fait on se relayait un peu avec Axou, d'ailleurs c'est avec lui que j'ai fait ce défi là, et gros big up at rock bro. Donc du coup, des fois on s'alternait, des fois c'était Axou qui tournait à Stamin Up, et puis moi je tournais du côté de Mastodon, et puis voilà. Après on switchait, ça dépend. La personne qui tournait du côté de Mastodon, tu mourrais, mourrais, mais alors, mais beaucoup plus souvent. Simplement parce qu'il avait beaucoup plus de spawn que la personne qui était à Stamin Up. Donc pour vous dire, la personne qui tournait vers Energy, et puis qui jouait du coup M14, avait à peu près 4-5 zombies, donc c'était pas dur vraiment à esquiver. Mais du coup, la personne qui tournait à Mastodon avait les 20 qui restaient de zombies. Donc là, effectivement, c'était pas la même, et surtout pour tourner, etc. Tu tournes pas du tout de la même façon, et c'est effectivement beaucoup plus dur, tu peux vite te faire fister en bas des marches, etc. C'était vraiment, mais alors, mais vraiment assez chaud, c'est ça qui explique notre nombre de morts, effectivement, assez important. C'est à chaque fois qu'on tournait là, parce qu'on mourrait pratiquement jamais, pour pas dire jamais du côté de Stamin Up, parce que c'était vraiment assez simple. Donc c'est sûr que quand quelqu'un mourait du côté de Bastodont, et bien la personne qui tournait à Energy avec la M14, devait vite, du coup, aller venir le réanimer. Bon, devait attendre 10 secondes le temps que tous ces zombies arrivent, qu'ils l'y repackent, et oui, ils se cassent. Et puis après, voilà, il va le réanimer, effectivement, aussi sans Quick Reveil, c'était effectivement assez chaud. Il y a eu plein de fois où on était, mais à ras du cul, je le voyais quand je réanimais Aksu, des fois, à 2-3 moments, putain, je voyais les pieds des zombies qui arrivaient vers moi, et qui me couraient dessus, alors qu'il me restait encore un quart de la vie, je me suis dit, putain, ça y est, on est foutus, quoi. Mais des fois, on y arrivait, mais vraiment, mais à deux poils de cul, on mourait, quoi, je te jure, mon gars, sans l'area, c'était vraiment chaud. Bon, après, c'était pas les atouts qui nous manquaient le plus. Moi, j'avoue qu'un double coup ou à l'énergie, je n'aurais pas dit non. Voilà, c'est sûr, je vous aurais dit, ah oui, oui, venez, 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 il n'y a pas de souci. Ou même Mastodont, mais bon, après, c'est sûr que sans Mastodont, c'est dur, mais les... La MP5 dépassait la manche 26, la MP5 et la M14, t'as l'impression que, je sais pas, ils te l'ont chargé avec des dragibus, des... Ouais, c'est ça, des dragis, des smarties, des graineries, je te jure, c'est un truc de loup, ça ne fait plus rien. En fait, les gars, tu balances un chargeur de MP5 dans la tête, le zombard, il rigole, enfin, c'est un truc de ouf. Mais ça ne crève pas, 15 minutes pour passer une manche, 15 minutes pour passer la manche 27. Mais c'était horrible, c'était horrible, tellement long. En fait, quand je fais des manches longues, du genre des manches chants, etc. Et là, les manches durent 20 minutes, une demi-heure. Là, tu te dis, ça va, parce que toi, t'es dans les hautes manches, mais là, à une manche 27, un quart d'heure. Aïe, 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 c'était interminable. On ne voyait pas le bout de l'avance, on ne voyait pas le bout. Trop long, c'était trop long, c'était chiant. On mourait tout le temps en deux claques, on était en plus hyper concentrés. J'avais des auréoles comme ça sous les bras, tellement je transpirais, tellement j'étais concentré dans ma game. Mais c'était d'une ambiance, c'était merveilleux. Donc, bref, voilà, les gars, la vidéo va se terminer. J'espère que cette dernière vous aura plu. Je vous mets juste à la fin et condensé de tous les meilleurs moments qu'on a eu, des esquives, etc. de la vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne YouTube. Objectif, les Inca, le plus rapidement possible sur la chaîne de la Evonia. Et puis, les 500 abonnés sur ma chaîne principale. Et puis, voilà, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien à la prochaine. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501